et bien bonsoir à tous ici dara menel et on se retrouve pour un voilà comme je le disais avant un petit tuto pour progresser le plus rapidement possible donc cette fois ce sera pas encore un tuto pour alors je vais choisir tutoriel comme vous pouvez le voir on va très bien le voir en fait c'est c'est un gameplay qui est enregistré là je vais un peu m'expliquer plus tard donc c'est un gameplay enregistré je vais mettre ma voix par dessus expliquer un peu ce qui va se passer donc c'est un tutoriel en quelque sorte pour expliquer on va dire à partir de des opérations niveau 15 qu'est ce qui est important de faire avant les opérations niveau 15 car on sait que à partir des opérations niveau 15 on va pouvoir commencer à se faire attaquer par des simplement par d'autres joueurs notre station peut se faire tout simplement attaquer et là on va pouvoir voir qu'avec magine on est en train d'essayer d'ouvrir une base on dit ouvrir une base on peut voir qu'elle a 67000 de puissance et beaucoup beaucoup de ressources qu'on peut le voir là alors là on peut voir que ce qu'on va faire je vais peut-être faire une ellipse après pour on peut voir en fait je vais tout simplement commencer à à les attaquer en boucle donc une fois avec mon en veuille une fois avec mon tala magine avec son north star et on va pouvoir voir que la base va nous poser beaucoup de problèmes et ce que je vais faire c'est que je vais faire une ellipse pour revenir quand ce sera un peu plus intéressant donc plus tard tout simplement donc voilà il me semble que c'est là maintenant que moi pour se rendre compte qu'effectivement voilà on a réussi à ouvrir la base donc comment on peut voir ça tout simplement parce que mon tala n'a pas été détruit ce qui veut dire qu'on a réussi à tout simplement briser les boucliers et que du coup bas au lieu de taper sur les boucliers ont tapé directement quelque sorte sur la base et du coup on se faisait pas bombarder par par les plateformes de défense puisque elle n'avait plus rien à défendre donc on peut voir que tout simplement c'est un niveau 15 qui a beaucoup de ressources quand on a autant de ressources comme ça c'est à dire qu'on est tout simplement payé pour avoir tout simplement des ressources et on peut voir voilà effectivement il n'a plus de bouclier on peut le voir en bas à droite il n'a plus de bouclier et ce qui est intéressant c'est que la plupart des personnes qu'on peut voir sur les patch notes qu'il ya sur facebook beaucoup de personnes se plaignent justement de cette mécanique dit que ce n'est pas normal que des joueurs niveau 19 puissent attaquer des joueurs niveau 15 donc ils viennent tout simplement d'avoir leur base niveau 15 qui est bien plus faible que peut-être nos vaisseaux donc en quelque sorte oui je trouve que ce n'est pas normal de pouvoir attaquer des joueurs aussi faibles qui ont des stations aussi faibles par rapport à des vaisseaux qui sont aussi puissants mais d'un autre côté ça l'aide totalement puisque en fait il faut bien se dire que un joueur niveau 15 celui là on a pris peut-être 30 minutes à le trouver ce matin enfin cet après-midi plutôt on a pris 30 minutes à trouver ce joueur et ce joueur on peut être échu ce joueur a tout simplement des ressources qui sont énormes ce qui veut dire qu'il a forcément payer et à aucun moment on va attaquer un niveau 15 qui n'a pas payé voilà donc certains certaines personnes disant les commentaires que ce n'était pas normal que les ressources dont on a payé devrait être tout simplement protéger des attaques parce que on a payé pour et d'un d'un certain côté je suis pas d'accord puisque en fait dans ces packs où il y a des ressources il y a des boucliers tout simplement il y a des boucliers de paix qui font que voilà tu peux avoir des boucliers de paix jusqu'à trois jours une semaine moi ils sont pas dans les packs cela il me semble à moins qu'on paye des packs qui sont à peut-être 100 euros mais il y a des boucliers qui sont de voilà une heure quatre heures huit heures même jusqu'à il n'y a pas de 12 heures mais après c'est 24 heures donc une journée et il y en a forcément il ya plus forcément pour à peu près on va dire peut-être une journée et demie deux jours de boucliers on peut en plus acheter dans l'alliance des boucliers avec voilà très peu de deux points d'alliance pour très très peu cher on peut en plus recevoir dans les missions quotidiennes un bouclier d'huit heures et un bouclier de 24 heures il me semble 8 heures j'en suis sûr 24 heures il me semble aussi dans le dernier coffre le 24 heures donc non je ne suis pas d'accord les ressources là elles sont facilement protégeables elles sont protégeables parce qu'on a des boucliers qu'on a de base et en plus on a des boucliers dans les packs qu'on achète avec les ressources donc je suis relativement content on puisse le vider aussi simplement et aussi pour dire que justement quand on a plus de ressources on a des ressources qui dépassent la capacité de nos de nos réservoirs de beaucoup il avait je crois 3 millions de par style il ne faut pas avoir peur d'utiliser des boucliers surtout que là vu les ressources qu'il avait il en a probablement eu pour peut-être 50 à 100 euros et donc c'est à dire que avec myjin justement on se fait peut-être 50 euros chacun voilà et si je fais cette vidéo c'est parce que justement ce matin je me suis réveillé j'avais ma base qui était détruite et j'avais beaucoup de ressources et j'avais pas mis de bouclier je me suis dit on est dans mon système avec tout le clan toute l'alliance de la fédération il n'y a pas de problème et non même sur le chat souvent ils rigolent un peu de ça ils disent si vous avez des ressources mettez vos boucliers et puis essayer de faire des petits slogans de pub un peu pour vendre les boucliers j'ai pas écouté voilà je me suis fait avoir ce joueur niveau 15 il a mis peut-être pour 100 euros il s'est fait avoir il retiendra sa leçon sauf que moi effectivement je me suis moins fait avoir puisque en fait quand je me suis réveillé le lendemain bon ben je me suis dit ces ressources je les ai pas payé pour c'est pas grave mais lui effectivement quand il est passé niveau 15 il aurait dû savoir qu'il aurait dû mettre un bouclier et maintenant il apprendra cette leçon et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous expliquer que les boucliers peut-être qu'on n'a pas envie de les mettre mais quand on a autant de ressources c'est exactement ce qui se passe là comme vous pouvez le voir dans le gameplay on perd totalement toutes ses ressources si on n'a pas les boucliers donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport au niveau 15 il est important de mettre des boucliers si on a plus que la capacité de nos réservoirs beaucoup plus si on commence à avoir 500 milles de par style 300 milles de dillithium de tritanium pardon et peut-être 50 milles de dillithium c'est très important de mettre des boucliers parce qu'à partir de là je pense que effectivement on peut se dire ah c'est intéressant de l'attaquer il ya des ressources donc je pense on va faire une une ellipse encore une fois pour se retrouver à la fin du à la fin du de l'attaque donc voilà on va commencer petit à petit à se diriger vers la fin de l'attaque comme pouvoir le voir donc on passe il me semble bien comme c'est c'est effectivement un commentaire sur le un gameplay il me semble que ma imagine va dire que c'est vide gg à peu près dans ces eaux là donc voilà voilà il dit vide gg puis je vais lui répondre tout simplement parce qu'on peut voir que j'ai 1,7 millions de par style 610 milles de tritanium et 180 milles de dillithium c'est incroyable voilà là mes ressources sont pleines j'ai envie de dire que voilà je pourrais mettre mes opérations niveau 20 malheureusement voilà c'était pour rebondir sur la dernière vidéo en fait je ne savais pas j'aurais dû me renseigner mais les opérations niveau 20 il m'aurait fallu du minerai rare deux étoiles et je n'en avais pas assez donc malheureusement je ne pourrais pas réussir l'event opération niveau 20 donc c'est une chose qui arrive ce n'est pas grave avec toutes les ressources que j'ai accumulé là sincèrement je ne trouve que ce n'est pas si grave que ça donc ce qu'on va faire maintenant c'est que on va voir un peu ce qu'on peut faire pour éviter tout simplement ça de se faire raide aussi simplement par des joueurs de si haut niveau c'est juste dire comme ça même si comme j'ai dit avant effectivement des manières de se protéger un bouclier de paix on ne peut absolument pas le passer absolument pas peu importe son niveau peu importe ses vaisseaux peu importe ne pourra jamais passer un bouclier de paix donc voilà on peut voir que là je vais je vais même essayer de le faire par dessus je voulais refaire une vidéo mais là on peut voir que déjà là il y a effectivement les défenses de plateformes qui sont intéressantes pour protéger les plateformes donc là on va tout simplement pouvoir gagner enfin tout simplement 20% de de défense en plus au niveau des boucliers 1% de bouclier en plus donc ça ça va pouvoir nous protéger les boucliers des plateformes donc ce qui tire et en plus on a aussi la coque des plateformes pour encore une fois protéger les les plateformes tout simplement et donc ça c'est les premières choses que je conseillerais d'améliorer dès qu'on en a la possibilité très important dans un deuxième temps on a la protection du tritanium mais comme on peut le voir ça n'augmente que de 6% ça c'est pas quelque chose que je te montrerai en premier parce que ça a une valeur très faible par rapport aux 20% qui sont en plus de 20% sur les plateformes de défense qui vont directement attaquer le les vaisseaux voilà donc ensuite dans un la dernière chose que je pourrais dire en fait je vais parler d'un officier tout de suite après cette ellipse qui est un officier très intéressant si on veut raid des bases donc malheureusement je voulais aborder dans un troisième point un officier qui était très intéressant mais il me semble qu'en fait ils l'ont changé ils ont changé une de ses aptitudes parce que je me suis renseigné sur internet justement et puis on pouvait voir qu'en fait il augmentait de 20% la en fait sa capacité du chargement donc en fait on pouvait prendre plus de chargement dans chaque voyage donc si ça se trouve je me trompe totalement mais je vais rester sur ce point là il me semblerait que c'était stun parce que c'est ce que j'ai pu voir sur internet donc vous verrez au montage effectivement j'écrirai quelque chose si c'est faux j'écrirai je le dirai donc effectivement pour on va dire conclure un peu cette vidéo il est très important de se rappeler que si on a plus que la capacité maximum de nos réservoirs il est très important de mettre un bouclier de paix ne pas avoir peur d'avoir un bouclier de paix car si on n'en a pas on peut voir effectivement ce qui arrive ne pas oublier que à partir je pense du niveau 19, 20 le moyen le plus efficace de se faire des ressources c'est tout simplement d'attaquer des stations d'attaquer des niveaux 15 qui ont préféré mettre la carte bancaire je pense quand même au niveau 15 je pense que c'est très intéressant de mettre la carte bancaire mais effectivement c'est pas quelque chose que du coup je recommanderais je peux pas conseiller de mettre la carte bancaire vu comment on l'a vidé mais comme on a pu le voir on a les boucliers de paix qui sont très intéressants donc ne pas avoir peur de les utiliser faire les améliorations nécessaires dans les recherches et augmenter toutes ces chambres fortes de ces chambres fortes on peut voir là de protection de ressources qui peuvent protéger quand même relativement beaucoup de ressources là j'ai 140 000 de mon parstile qui est protégé pour une chambre à fort de niveau 19 et la capacité de mon réservoir est de 141 000 donc c'est à dire que j'ai tout mon parstile qui est protégé presque donc très intéressant et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que je vous ai donné pas mal d'astuces pour avoir des ressources et ne pas se faire piller et en tout cas sachez-le que le fait de valider des ressources c'est la manière la plus simple de progresser dans ce jeu donc j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo c'était Daram and El sur Star Trek Fleet Commando encore? Sous-titrage Société Radio-Canada .